Faut-il vacciner les jeunes filles contre le cancer de l'utérus ? Cette question vous vous la poserez sûrement si votre fille a 14 ans et entre en deuxième humanité. La communauté française lance effectivement une campagne de vaccination gratuite dans les écoles. Le monde médical y est favorable, mais il y a tout de même une polémique sur les effets secondaires de ce vaccin. Les explications d'Alain Dremière. Voici les deux vaccins actuellement disponibles sur le marché. L'un d'entre eux sera proposé gratuitement dès la rentrée aux jeunes filles scolarisées en communauté française. Des jeunes filles en classe de deuxième secondaire. Avec 70% d'efficacité pour ce médecin, comme pour une quasi-majorité du monde scientifique. Pas de doute, la vaccination contre le cancer du col de l'utérus est souhaitable. Je crois que l'efficacité sur les souches les plus oncogènes, c'est-à-dire les souches les plus dangereuses d'HPV, le vaccin est totalement efficace. Je crois qu'il faut agir. Et je crois que plus on a fait de la vaccination, en continuant à pratiquer les frottis de manière régulière, donc en suivant nos patientes, nous éviterons par la suite toute une série de lésions pré-cancéreuses, cancéreuses au niveau du col et on va diminuer de la même manière la chirurgie oncologique. Certains citoyens, eux, sont largement moins enthousiastes à l'idée d'une campagne de vaccination. Pour eux, des effets secondaires ne seraient pas à exclure. Les risques sont d'ordre, notamment neurologique, ça peut être des sclérose en plaques, de l'épilepsie, ça peut être des risques auto-humains, des maladies musculaires graves, comme la polymyosite. Nous voyons qu'il y a pas mal de victimes qui regrettent après coup de l'avoir fait. Et comme le disait Madame Fonck, à l'époque ministre de la Santé en Communauté française, il ne faut pas que cette vaccination soit obligée dans les faits. Et il y a beaucoup de parents et de jeunes qui risquent de se sentir obligés dans le cadre de la vaccination scolaire. La campagne de vaccination gratuite débutera en septembre, mais rappelons-le, aucune obligation ne sera instaurée et l'accord des parents des jeunes filles sera, lui, incontournable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !